Bienvenue à ma chaîne Electronique 120. Dans cette vidéo, je vais vous introduire l'amplificateur d'instrumentation. Un amplificateur d'instrumentation est un module amplificateur différentiel adapté au traitement de signaux en présence de tensions de mode commun relativement importantes. Son symbole électronique est le suivant. Il possède deux points d'attaque, positif et négatif, où sont appliqués les deux signaux d'entrée. Un point de branchement où est délivré le signal de sonci amplifié et une résistance notée RG, dite résistance de gain, au moyen de laquelle l'utilisateur peut fixer la valeur du gain en tension différentielle de l'amplificateur d'instrumentation. Les points d'attaque positifs et négatifs de l'amplificateur d'instrumentation sont à ne pas confondre avec les entrées non inverseuses et inverseuses d'un amplificateur opérationnel, car les amplificateurs d'instrumentation ne sont pas des amplificateurs opérationnels. Ce sont des circuits complets associant plusieurs amplificateurs opérationnels et les composants nécessaires de leur bon fonctionnement, tels que les résistances, les capacités de compensation, etc. et ayant un taux de réjection en mode commun TRMC beaucoup plus élevé. Les amplificateurs d'instrumentation peuvent être fabriqués à l'aide de composants discrets. Sur cette figure, je montre un exemple de schéma d'amplificateur d'instrumentation à deux étages. Et sur cette figure, je montre un exemple de schéma d'amplificateur d'instrumentation à trois étages. Comme ils peuvent être réalisés directement sous forme de circuit intégré. Ici, sur cette figure, je montre un exemple d'amplificateur d'instrumentation à deux étages. Et à circuit intégré, le INA-122. Et sur cette figure, je présente un exemple d'amplificateur d'instrumentation à trois étages à circuit intégré, le INA-103. Les amplificateurs d'instrumentation à circuit intégré auront plusieurs avantages sur ceux à composants discrets, tels que la simplicité de mise en œuvre, le nombre de composants limités et la très grande précision. Les amplificateurs d'instrumentation se distinguent notamment des amplificateurs opérationnels par le fait qu'ils ont un gain faible comparé à ceux derniers et qu'ils s'utilisent sans contre-réaction. Les amplificateurs d'instrumentation se caractérisent essentiellement par un gain différentiel réglable de 1 jusqu'à 10 à la puissance 4 grâce à la résistance RG jusqu'à quelques centaines de Hertz. Il décroît ensuite avec la fréquence. Des impédances d'entrée très élevées et une impédance de sortie très faible. Et enfin, par un TRMC élevé, par exemple supérieur à 10 puissance 5, c'est-à-dire supérieur à 100 dB, l'expression de la tension de sortie d'un amplificateur d'instrumentation est la même que celle d'un amplificateur différentiel, soit Vs égale le gain en tension différentielle fois la tension différentielle plus 1 sur le TRMC fois la tension du mode commun. À la prochaine vidéo. Salam.